Est-ce que vous connaissez Goop ? Non ? Mais vous connaissez sûrement Gwyneth Paltrow. L'actrice est spécialisée dans le bien-être, les cosmétiques et la santé, et a créé la société Goop en 2008 pour y vendre toutes sortes de produits. On y trouve vraiment tout un tas de choses, des plus classiques aux plus délirantes. Sous couvert de son entreprise de bien-être, l'actrice s'est mise à prodiguer des conseils plutôt farfelus, comme une thérapie à base de venin d'abeille, soigner la grippe par le sauna, se faire perfuser ou tout simplement s'injecter du café ou de l'ozone dans le rectum. La société Goop a reçu quelques amendes pour publicité mensongère, et une étude en 2018 estimait que 90% des produits de santé vendus étaient de l'appes pseudo-science. Depuis, de nombreux articles ont disparu de la boutique. Malgré la mise en garde de la communauté scientifique, et même avec des condamnations de justice, la société continue de prospérer. Dans tous les cas, quand quelqu'un vous donne des conseils de santé ou de bien-être, son nombre d'abonnés ou son nombre d'Oscars ne font pas œuvre de légitimité.